Pour moi, en tout cas, je rejoins tout à fait Sabani à Arsidi. Et ce que je veux dire, c'est mon engagement déjà, c'est mon avis personnel avant que je veux dire si je me suis passé. Parce qu'encore une fois, pour moi, pourquoi parler de dialogue ? Pour moi, c'est plutôt un monologue de la part du président Makissal. Pour moi, c'est un membre de participer aux élections 2024. Pour moi, il y a des conditions pour moi d'organiser l'élection, avec une instance neutre. Et à la limite, nous laissez à tous les candidats de l'opposition qui souhaitent se présenter la possibilité de nous présenter. Donc, dialoguer, pour faire quoi ? Ni, on est déjà, c'est peut-être déjà le deuxième ou le troisième dialogue que j'ai organisé. Le dernier en date, c'était juste après les élections 2019, c'était sur le fichier électoral. Parce que nous, nous, on cherchait à désigner un organe indépendant, pour gérer l'organisation et l'élection. Ce dossier, c'est un bon sens. Il y a déjà une conclusion de ce dossier pour l'instant. Nous avons déjà fait un dialogue, ce qui est le texte de côté. Il faut savoir une chose, pour moi, il y a encore des pièges sur le tapis, et cette fois-ci, c'est pour diviser l'opposition et isoler Pasteur. Il y a encore des pièges sur le tapis. Il y a encore des pièges sur le tapis. Il y a encore des pièges sur le tapis. Il y a encore des pièges que nous devons être éligibles pour participer à la élection. Mais il faut savoir qu'il y a encore des pièges sur le tapis. Il y a encore des pièges sur le tapis. Il faut aussi défendre. Il faut légitimer la candidature de Makissale. Il faut savoir qu'il y a encore des pièges sur le tapis. Il faut savoir que, de suite, il faut légitimer une conclusion pour que nous devons donner cette pièges. Si ça se trouve, c'est la validation de la candidature de Makissale. Il va falloir être très prudent avec ce dialogue-là. Il faut savoir qu'il y a encore des pièges sur le tapis. Il faut savoir qu'il y a encore des pièges sur le tapis.